Bonjour tout le monde, je me trouve actuellement au château de Houpeille en exposition. Comme vous pouvez voir, je suis accompagné de éléphantasmes en version bronze que j'ai travaillé cette année. Oui j'ai eu le temps, un peu comme tout le monde, on a recomposé son temps de travail, ses passe-temps aussi également, qui sont quasi néants. Et donc ça fait un an que je travaille beaucoup plus, on va dire, à cause du Covid. Je ne dirai jamais la grâce, mais à cause, parce que c'est une maladie qui nous affecte tous dans le travail, mais aussi mentalement. Donc ici, j'ai produit, n'ayant pas d'autre choix, on va dire. Toutes les activités sont arrêtées actuellement en exposition, que ce soit à la galerie ou au musée. Événements divers également auxquels je participais régulièrement. Donc les galeries étant fermées également à étrangers, où j'expose annuellement, m'obligent aujourd'hui de travailler différemment, de me présenter différemment. Je ne suis pas pour les réseaux sociaux, je suis quand même présent, mais je préfère le contact humain. Donc j'ai choisi de louer cet espace et de créer une position éphémère qui permet de rester présent sur le marché de l'art et en contact aussi avec mes amis et clients désireux de découvrir la nouvelle création. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, je ne me cache pas. C'est de l'attente, c'est beaucoup de patience aussi. Ça, il en faut, chez tout le monde, c'est sûr, à changement radical. Donc j'ai opté même pour ouvrir ma propre galerie, voyant que les galeries avec lesquelles je travaille ne réouvrent pas. Je ne sais pas si réouvriront prochainement. Donc je vais louer un espace également et je vais faire ma petite galerie privée pour pouvoir y exposer à l'année quelques heures. Voilà. Sinon, je vous invite forcément en même temps à venir visiter cette exposition, qui est un moment d'évasion aussi, un moment de relâchement. Vous allez pouvoir un peu flammer, voir autre chose, il n'y a pas beaucoup d'activité et moi-même, ça me fait du bien. Je ne vous le cache pas d'être ici en exposition parce que le contact humain, forcément, il est réduit à son maximum. Ici, bien sûr, je suis tenu également de porter le masque et vous aussi, visiteur, et d'utiliser le gel à la rentrée, de garder vos distances. J'ai un maximum de personnes que je peux accepter dans le château et donc je limite à chaque fois. Donc c'est 25 personnes pour tout le château, donc répartis sur tous les étages. Donc ce qui nous fait une moyenne de 5-6 personnes par étage. Mais cela n'est pas encore arrivé. Maximum, je pense avoir entre 4 et 6 personnes, grand maximum de répartis dans tout le château. Donc les distanciations sont vraiment bien respectées. Et les heures d'ouverture, bien sûr, également adaptées, puisque je ne peux pas dépasser par rapport aux heures imposées, ce qui est tout à fait normal. Il faut savoir, et on s'en rendu compte, que la culture est l'événementiel, car c'est bon de pair. Lorsque vous visitez les musées, où il y a une activité, un événement, vous vous préparez, vous faites attention à vous. C'est un grand moment, c'est un moment, je veux dire, qui fait partie de la vie, mais on s'est rendu compte que l'événementiel, l'art et la culture y compris, donc c'est pas aussi bien musical, toutes sortes d'art, on ne va pas se limiter aussi juste à un art pictural, un art plastique, fait bouger le monde tout autour de l'événement. Vous retirez l'événement ou le moment de détente qui fait partie d'un événement ou le pré-événement, c'est-à-dire restaurant, une petite brasserie avant ou après l'événement. Vous retirez ça et l'événement en lui-même, donc c'est-à-dire concerts, galas, soirées, athèmes, etc., plus rien ne fonctionne. Donc, on s'en est bien rendu compte avec le Covid que le secteur arrêté faisait fonctionner tous les autres secteurs. On se préparait en fonction des événements. On allait chez le coiffeur, on se faisait les ongles, on achetait des beaux vêtements. Donc, ces secteurs-là aussi subissent les événements qui ont été annulés. Donc, l'un dans l'autre, on tourne autour de l'actif. On est actif et on a besoin d'activités diverses. On n'a pas l'événement, mais voilà, qui englobe toutes sortes, que ce soit musical, voire plastique ou autre encore, même événement sportif. On avait des programmations, on était à des rendez-vous, on avait des dates auxquelles on se raccrochait dans l'année. Donc, tout ça aussi. Donc, on ne bouge plus, on n'est plus actif. Ça nous impacte moralement aussi, financièrement, ça s'assure certains. J'ai énormément d'amis autour de moi qui ont des magasins qui ferment, qui sont à l'instant fermés, qui sont quasi au bord de la faillite. Donc, on ne peut pas rester insensibles. On est tous, on va dire, impactés dans cette histoire et on a tous besoin, bien sûr, ça on le sait, on a tous besoin de se soutenir. Je pense qu'on le fait très, très bien. En tout cas, autour de moi, les amis, on prend régulièrement de nouvelles, on se téléphone régulièrement, on se manque énormément. On s'est rendu compte aussi que le bonheur tenait à l'humain, que ce soit familial, le contact avec la famille ou les amis aussi. Et que le reste, on ne ressent pas le manque comme ce manque affectif ou le manque d'une présence d'une personne vraiment physique. Donc, on revoit, on se revoit, on revoit son système de vie, on revoit son système de création aussi. On crée différemment, on avance différemment, on projette différemment. On a vu des gens changer carrément de carrière, de vie, de métier parce qu'on se découvre aussi. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui avaient envie de faire autre chose et qui ont saisi le moment en se disant, tout compte fait, la vie est courte. On nous le rappelle, cette pandémie nous rappelle qu'elle est courte, en tout cas qu'elle a une limite. Et donc, les rêves de certains ont pris forme. En tout cas, ils n'ont plus hésité. Et ça, je leur dis, c'est très bien. Faire mon chapeau, c'est excellent comme initiative. J'en fais partie aussi. Donc, je vais plus loin. Je travaille différemment avec une vue, une vision courte puisque je ne sais pas où je vais. Alors, j'essaie de faire des choses au quotidien qui me font du bien, ce que je ne faisais pas avant. Avant, je produisais pour les galeries, pour travailler parce que c'était mon métier. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Par exemple, il y a quelques semaines d'ici, j'ai fait la caricature de ma compagne. Voilà, ce moment où j'ai dessiné, pour moi, une personne qui m'est chère. Ça faisait des années que je n'avais plus fait ça, voire même des dizaines d'années, puisque je suis dans le dessin et la peinture depuis plus de 30 ans. Et je pense que, depuis que j'ai pris les grands chemins des galeries et des voyages, je ne me suis plus arrêté pour un moment comme ça, de création pure d'honneur, comme j'appelle ça, avec des petits croquis aussi d'attitude, avec des projets aussi qui ont tout à fait une autre dimension, que ce soit une vision dans le vestimentaire. J'ai envie de créer des vêtements. J'ai envie de commencer une gamme de bijoux. Je vais la continuer, je vais la développer. Et je pense même à aller dans le mobilier. Voilà, parce que je me sens une âme à décorer mon intérieur. Quelque part, on revient à son intérieur, puisque c'est là où aujourd'hui on dit le plus, en espérant que tout cela, bien sûr, va stopper, on trouvera une solution à cette pandémie. Mais voilà, donc le fait de rester à l'intérieur nous donne des idées de création, tout simplement autour de moi. Je suis optimiste, avec une larme, pour tout ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe pour moi aussi. Mais bon, avec une larme, parce qu'on ne peut pas rester insensible de toute façon. C'est un changement radical de vie. Cette année qui vient de passer a été juste effroyable pour tous, pour résumer la situation. Donc, vous dire que je reste optimiste et que je vois à long terme, je ne peux pas voir à long terme. Ça m'affecte aussi. Donc, je reste optimiste, oui. Mais je vous dis avec beaucoup de tristesse dans le cœur, parce que... Et un mot pour les jeunes qui se lancent maintenant, dans le futur, tu leur dis quoi ? Ah, je leur dis quoi aux jeunes ? S'ils sont dans mon secteur, qu'ils me téléphonent, je leur donnerai tous les trucs pour y arriver. Tous les conseils, les références, que sais-je, si je peux les aider. Pour tous ceux qui entament une carrière dans tous les secteurs qui existent, qui sont toujours aux études, persévérant, ça va aller. Il faut y croire. De toute façon, c'est l'alternative de l'homme, c'est la croyance. Donc, il faut croire. Il faut simplement y croire et combattre. C'est un combat tous les jours et se tenir à toutes les règles et faire son maximum. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avancera et on en sortira. Mais, comme on dit, le combat ne sera pas facile, mais on est là. Et je pense que tout le monde va s'entraider et tout le monde s'entraide très bien.